Bonjour les artistes, ici Benjamin, bienvenue sur la chaîne Derrière la Caméra. Aujourd'hui, je vous parle enfin de la C70. Je vous ai dit que je ferais une review dessus, la voici. J'ai vu que beaucoup de créateurs l'avaient testé et que même certains d'entre eux travaillent quotidiennement avec cette caméra. Et en plus, dans l'ensemble, il y a vraiment pas mal d'avis positifs, donc je me suis dit qu'il faut vraiment que je teste cette caméra. Ça fait un peu plus de 4 semaines que je la thèse, je voulais vraiment la voir sur la durée. Vous avez vu mes derniers reportages, si ce n'est pas encore le cas. Voilà, ils ont été tournés entièrement avec la C70, donc ça va vous donner quand même une bonne idée de ce que vous pouvez obtenir avec cette caméra. Merci d'avance à David de la chaîne Monsieur Caméra et Quentin de Vect & Prod qui ont donné leur avis sur cette caméra. Ça sera plutôt à la fin de la vidéo. Vous avez les timecodes dans la description s'il y a une partie, un sujet qui vous intéresse un peu plus. Accrochez-vous, c'est parti, bonne review. Alors on va commencer par l'ergonomie, c'est quelque chose de très important et c'est peut-être même la chose la plus importante. La C70, elle pèse 1190 grammes à nu et pour vous donner un autre exemple de référence, avec deux cartes SD, la batterie BP-A30, l'adaptateur RFEF plus le 16mm F4EF, on monte à 2,250 kilos. Forcément, c'est plus lourd qu'un boîtier hybride, un boîtier réflexe, mais c'est normal, ce n'est pas un appareil photo, c'est une caméra. Elle fait même partie de la gamme EOS Cinema de chez Canon. C'est des boîtiers qui sont plus volumineux, il leur faut de la place pour les filtres ND, le ventilateur ou encore les connectiques XLR. Donc personnellement, ça ne me gêne pas du tout et c'est même tant mieux. Moi, je fais beaucoup de reportages de prises de vue à main levée. Je préfère avoir un peu plus de points en main, ça me permet de transmettre moins de vibrations lors de la prise de vue. Et puis en fait, la C70, parmi la gamme EOS Cinema de chez Canon, elle fait partie des plus compactes et des plus légères. Au niveau de la manipulation, je trouve le boîtier assez confortable, on a un grip bien large, la sangle de poignée rassure un peu, je trouve. Elle est plutôt confortable, après évidemment, si elle ne vous gêne plus qu'autre chose, on peut la retirer facilement. On a un emplacement pour loger son pouce et tout de suite à proximité, on a accès à plusieurs commandes. Alors, petite réserve sur le joystick, c'est déjà bien d'en avoir un, mais je pense qu'il aurait pu être un peu plus confortable. Il est un peu trop étroit pour avoir une bonne sensation, j'aurais préféré qu'il soit plus large. Ensuite, on a le rec à l'avant de la poignée, j'ai vu que certaines personnes auraient préféré la voir à l'arrière. Personnellement, ça ne me gêne pas trop, je trouve que l'index arrive naturellement dessus. On a aussi une lampe témoin sur l'épaule gauche à l'avant, elle est verte quand la caméra est prête à enregistrer et devient rouge au moment où on lance l'enregistrement. La caméra, vous allez voir, elle est aussi truffée de boutons personnalisables, on va en reparler tout à l'heure. On a notamment trois bagues customisables, une à l'avant et deux derrière. Moi, j'ai réglé l'iris devant et les iso sur celle de derrière, tu peux y affecter par exemple le paramètre de la température de couleur. Si on a envie, on peut toujours installer une bandoulière, on a un dispositif de fixation de chaque côté. On a également un crochet de mètre ruban et le repère du plan focal. Tout ça, ce sont des outils avancés qui peuvent être utiles, notamment pour l'assistant opérateur qui fait le point. Ensuite, on a aussi une griffe de fixation résistante. Ça veut dire qu'on peut s'en servir sans crainte pour porter la caméra, par exemple avec la poignée ou pour supporter d'autres accessoires. En plus, on a un trou un quart de pouce au milieu qui permet de verrouiller totalement l'accessoire. On reparlera tout à l'heure de la poignée qu'on prise dans le pack. Alors sur le côté droit du poitier, si on retire la sangle, on a un trou un quart de pouce pour fixer la caméra à la verticale sur un trépied. Ça va permettre de filmer en mode portrait. Ça peut être demandé par le client si c'est du contenu pour les réseaux sociaux. Le seul petit défaut, c'est que l'emplacement pour la carte mémoire n'est plus accessible. Ou alors il faut mettre le plateau à l'horizontale par rapport à la caméra. Et puis enfin, à la base de la caméra, on a trois trous de vis à l'horizontale du 3 huitième au milieu et deux trous un quart de pouce de chaque côté. Et ça, c'est l'aspect qui me chagrine un peu. J'aurais aimé avoir un deuxième trou à la verticale. Alors oui, il y a un petit trou pour une goupille anti-rotation, mais ce n'est pas quelque chose qui est présent sur tous les plateaux de montage. Je crois qu'il y a juste certains plateaux Manfrotto qui possèdent ce système. Par exemple, là, le plateau de mon trépied Benro ne possède pas cette goupille anti-rotation. Et du coup, j'ai dû fixer la C70 sur un seul trou de vis. Donc ce n'est pas très sécurisé, surtout pour une caméra de cette gamme. Après, le côté positif d'avoir des trous à l'horizontale, c'est quand on veut l'équiper sur un gimbal. D'ailleurs, en fin de vidéo, on verra si on peut monter la C70 sur le DJI RS2 et si oui, comment on peut la monter. Alors au niveau du viseur, eh bien, il n'y en a pas. Alors je sais que ça, c'est un élément qui ne va pas plaire à certains. J'ai vu qu'il y avait quand même quelques critiques à ce niveau-là sur Internet. C'est vrai que le viseur, c'est quelque chose de couramment utilisé sur une caméra de gamme cinéma. Par exemple, une caméra épaule, ça peut être pratique. Et puis quand on veut faire quelque chose d'un peu plus stable à main levée, on va avoir également un autre point de contact. Là, il va falloir bricoler un peu et utiliser un viseur externe. Personnellement, moi, jusqu'à présent, je n'utilise pas trop le viseur. J'aime bien me servir d'un moniteur externe. Ensuite, cette caméra est équipée d'un écran LCD de 3,5 pouces avec une résolution de 2,76 millions de points. C'est du 1280x720. Il est monté sur rotule, il s'ouvre sur le côté et on peut l'orienter à 180 degrés en mode selfie. On voit aussi qu'il dévoile les réglages au niveau de l'audio. Alors après, il faudrait voir aussi sur le long terme au niveau de la résistance de la rotule. L'écran est tactile. Sur le premier niveau de display, en bas à gauche de l'écran, on peut ouvrir l'interface des commandes tactiles directes. Je peux modifier la température de couleur, je peux sélectionner la valeur du filtre ND à appliquer. Je peux aussi contrôler le diaph, les ISO ainsi que le shutter ou l'angle en fonction de ce que vous aurez choisi. Et tout à droite, on peut encore ouvrir un autre menu rapide. Et là, on a accès à tous nos outils de mesure, d'aide à l'exposition et à la mise au point. On a du zebra, le false color, des marqueurs, on peut activer la lutte de lecture. On a un guide de mise au point, du focus peaking, une waveform. Bref, tout ça, on peut le contrôler avec le tactile. Et puis en gauche, on a un autre menu rapide. On va pouvoir choisir le mode capteur, donc Super 35 ou Super 16. On a aussi le réglage du mode d'enregistrement, si on veut du ralenti, un accéléré, etc. Ensuite, on a le format d'enregistrement. On peut régler aussi le profil d'image, la résolution, la cadence. Donc on retrouve finalement les réglages essentiels sans avoir à aller les chercher de manière individuelle dans les menus. Donc ça, c'est très pratique. Et puis aussi, avec le tactile, on peut déplacer le collimateur d'autofocus directement sur l'écran. Au niveau de la batterie, la caméra peut être alimentée avec la BP-A30 ou la BP-A60. Elles viennent s'installer à l'arrière de la caméra, rien de bien compliqué. Alors ce ne sont pas de nouvelles batteries, elles sont déjà compatibles avec par exemple la C300 Mark II, la C200, la XF705. Donc si vous travaillez déjà dans cet écosystème, vous aurez très certainement ces batteries. Elles ont plutôt une bonne autonomie. Avec l'A30, on a environ 3 heures de vidéo et environ 6 heures avec l'A60. Donc ça, c'est quand même super. Et à la limite, on n'a même pas besoin d'utiliser une batterie V-mount. Parce que là, leurs batteries ont plutôt une bonne capacité. Sur mes derniers reportages, à chaque fois, j'ai utilisé l'A30 et parfois l'A60. Ça suffit amplement pour une demi-journée de tournage, voire même une journée de tournage. Pour la durée de charge avec le CGA20, le chargeur qui est fourni avec la C70, il faut compter environ 170 minutes pour l'ABPA30 et 300 minutes pour l'ABPA60. Il ne faudra pas s'y prendre au dernier moment. Alors au niveau de l'ABPA30, elle s'intègre plutôt bien au profil de la caméra. Tu vois qu'elle dépasse à peine. L'A60, elle en revanche, elle est un peu plus grande, elle va dépasser un peu. Mais ce n'est pas trop grave non plus. À la limite, ça peut faire un point d'appui supplémentaire quand on est à main levée. Autre détail intéressant avec ces batteries, c'est que tu peux vérifier le niveau de batterie restant directement dessus. Il y a un système de diode. Alors bien sûr, avec les displays de la caméra, on retrouve aussi la durée de la batterie en minutes. Il y a également une prise d'essai-in sur la caméra. On peut l'alimenter directement sur le secteur. On pourrait s'en servir pour brancher une batterie V-mount. Ensuite, au niveau du stockage, la caméra dispose de deux slots pour carte SD. L'emplacement se trouve sur l'avant du grip. J'avoue que je l'ai cherché un petit peu au début. Alors sur l'épaule droite de la caméra, on a la commande slot select qui permet de passer d'une carte à l'autre. Pour l'instant, la caméra enregistre sur le slot A, mais je peux enregistrer ou lire les roches de la deuxième carte. Il suffit de la sélectionner avec la commande, c'est très rapide. D'ailleurs, dans les displays, tu peux voir le slot sélectionné ainsi que l'autonomie restante sur chaque carte. Dans les menus, on peut choisir des fonctions d'enregistrement sur la deuxième carte. Il y a quatre modes. Avec le premier, on peut enregistrer le clip principal sur la carte A et la carte B. La caméra va enregistrer un fichier proxy. C'est le même clip, mais avec une taille de fichier plus petite. Tu peux aussi enregistrer en simultané sur les deux cartes. Et ce qui est bien, c'est que tu peux enregistrer sur la deuxième carte dans un format différent de la première. On a aussi le mode relais. Une fois que la carte A est pleine, l'enregistrement continue sur la carte B. Et puis, il y a l'enregistrement à deux fentes. La caméra enregistre exactement le même clip en même temps sur les deux cartes. Alors ensuite, évidemment, la question qui intéresse tout le monde, c'est est-ce que la vitesse de la carte est importante ? Est-ce qu'on peut utiliser toutes les résolutions et les différents débits de la caméra avec une carte classique ? Alors vous vous en doutez, effectivement, la vitesse de la carte est importante. Le plus gros format de la C70, il monte à 410 Mbps. Donc là, oui, il faudra une carte compatible avec ce débit. Si vous enregistrez sur un format 10 bits, la marque recommande au moins une carte avec une classe de vitesse V60 ou V90. De mon côté, pour cette review et mes différents reportages, j'ai utilisé environ trois cartes SD V90 de chez Angelbird. Elles ont une capacité de 128Go. Je n'ai pas eu de problème de perte d'image ou autre. Alors j'ai fait aussi le test avec une SunDisk Extreme Pro de 64Go. Et ce qui est bien, c'est que la caméra affiche un message d'avertissement quand la carte n'est pas suffisamment rapide par rapport au format d'enregistrement que tu as sélectionné. Par exemple, quand je sélectionne le XF AVC 10 bits, j'ai bien le message d'avertissement. Alors il n'y a rien qui m'empêche de lancer l'enregistrement, mais là, il y a quand même de forts risques d'avoir des pertes d'image. C'est la même chose avec le MP4 422 10 bits. À moins que vous filmiez en 2K ou dans une résolution inférieure, là, ça sera bon. Donc oui, la vitesse de la carte est quand même très importante. On a quand même pas une caméra à 500€. On est sur le haut de gamme, donc c'est important aussi de réserver une petite partie de son budget pour investir dans des cartes mémoires performantes. D'ailleurs, la marque a partagé une petite liste de cartes mémoires qui sont compatibles et qui ont été testées avec la C70. Il y a certainement d'autres cartes qui fonctionnent avec cette caméra, mais déjà, ça vous donne une idée de référence. Je vous affiche aussi le tableau avec les durées approximatives d'enregistrement sur une carte. Comme ça, ça vous donne une idée. Tu vois que le XF AVC à 410 Mbps sur une 128 Go, on en a pour 39 minutes environ. Donc c'est déjà pas mal, mais ça peut se remplir vite. Pour mes reportages, j'avais trois cartes de 128 Go. En fonction de la durée du tournage, parfois c'est suffisant et parfois j'ai eu besoin de dérocher sur un disque externe pour faire de la place. Après, ça dépend aussi si j'enregistre en Olyntra ou en Longop, le poids du fichier sera quand même différent. Ensuite, la caméra est équipée d'un système de ventilation indépendant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve plutôt sur les gammes EOS Cinema. Ça va permettre d'avoir une dissipation efficace de la chaleur, notamment pour les longs enregistrements. Alors justement, j'ai fait un test. J'ai fait tourner une prise en XF AVC 10 bits 4096 par 2160 à 25 images par seconde. J'avais réglé la caméra en mode relais pour que le slot B prenne le relais une fois que la première carte est pleine. L'enregistrement a duré environ 128 minutes jusqu'à temps que les deux cartes de 128 Go soient pleines. Il n'y a eu aucun signal de surchauffe, donc je pense qu'il ne devrait pas avoir trop de problèmes à ce niveau-là. Également, ce qui est important à noter, c'est que le système de ventilation est indépendant de la chambre de la caméra. Le boîtier n'envoie pas directement l'air sur le capteur, le processeur. Donc si jamais il y a de la poussière, de l'eau, du sable, ça n'arrive pas en contact direct avec les composants électriques. Ça, c'est très important, donc on peut quand même l'utiliser sur le terrain. Après, dans le menu, on peut contrôler le mode et la vitesse du ventilateur. Il y a deux modes, soit auto, soit toujours activé. En auto, la caméra va laisser tourner le ventilateur tant qu'on n'enregistre pas, et il va le couper au moment où on lance l'enregistrement. Par contre, si la caméra estime que la température interne est trop élevée, là, il va déclencher automatiquement le ventilateur jusqu'à temps que la température soit descendue. En mode toujours activé, c'est très clair, le ventilateur est activé en permanence. Après, il y a aussi trois niveaux de vitesse, faible, moyen et élevé. Évidemment, en mode élevé, le ventilateur sera un peu plus bruyant. Je crois que par défaut, il est réglé sur le mode faible. Après, si vous êtes dans un environnement très chaud, j'imagine qu'il vaut mieux le régler sur élevé. Mais dans l'ensemble, le ventilateur est plutôt discret. Je vous le fais écouter. Ensuite, au niveau des connectiques, on retrouve un modèle hérité de leur gamme EOS Cinema. De haut en bas, on a deux entrées mini-accélères pour l'audio, une prise mic micro jack 3.5, une prise casque, un port USB-C qui peut servir pour un adaptateur Wi-Fi ou récepteur GPS. On a une prise remote pour utiliser une télécommande de contrôle à distance, une sortie HDMI de type A, et sur le côté opposé, en dessous de l'emplacement des cartes SD, on retrouve une prise time code. Donc, on retrouve l'essentiel, en tout cas suffisamment pour la différencier d'un boîtier hybride. Il va nous manquer juste la prise SDI. Ça, ça va être une des différences avec les autres produits de cette gamme cinéma, notamment comme la C200 ou la C300. Ensuite, au niveau de la monture, la C70 est la première caméra EOS Cinema à être équipée de la monture RF. RF, je rappelle, c'est la nouvelle monture développée par Canon depuis quelques années. Donc, la caméra est compatible nativement avec les objectifs RF. C'est un choix plutôt logique, je pense, d'autant plus que les objectifs RF sont plutôt compacts. Donc, ça va être harmonieux, plutôt équilibré. Ça va bien avec le profil de la C70. Par contre, la monture n'est pas interchangeable. Il faudra passer par des adaptateurs. Alors, pour ceux qui se demandent, quelles sont les différences entre une monture EF et une monture RF ? Il y a déjà pas mal d'articles à ce niveau-là sur Internet, notamment sur le site Canon, c'est très bien expliqué. Mais grosso modo, pour résumer, avec la monture RF, on a un tirage mécanique qui est plus court. Ça va permettre déjà de concevoir des objectifs plus compacts, notamment au niveau des téléobjectifs. On va également pouvoir leur intégrer plus facilement un stabilisateur d'image, et ce, même sur les versions F2.8, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle pour les versions EF. On aurait aussi un piqué plus homogène au niveau des bords de l'image, avec notamment une zone de mise au point plus large. Bref, la monture RF permet de bénéficier des dernières technologies de chez Canon. Mais bien sûr, si vous avez largement investi dans le parc EF, on va pouvoir utiliser des adaptateurs. D'ailleurs, Canon a développé son propre adaptateur pour monture EF et RF, c'est celui que j'utilise là tout de suite avec un 24-70mm f2.8. Et en plus, il fait également réducteur de focale, ce qu'on appelle aussi un speed booster. L'intérêt, c'est que ça permet de retrouver quasiment l'angle de vue d'un plein format, alors qu'à la base, la C70, elle a un capteur Super 35. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Le coefficient multiplicateur de focale est de 0.71. Et du coup, la bague améliore la transmission de la lumière, ce qui permet de récupérer un stop, une valeur de diaphe au niveau d'ouverture. Par exemple, là, j'ai un 24-70mm f2.8. Et bien avec le speed booster, le boîtier, il m'indique que ça devient un f2. Alors au niveau de la communication objectif caméra, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. On a toujours accès à l'autofocus dual pixel. On a aussi toutes les métadonnées de l'objectif, ainsi que la valeur d'ouverture et la distance focale directement sur l'écran de la C70. D'ailleurs, l'adaptateur, il est livré avec une plaque de support de verrouillage, donc on a 4 points de fixation supplémentaires pour avoir un ensemble bien verrouillé sans aucun jeu. Moi, pour cette review et les différents reportages que j'ai filmés, j'ai utilisé un objectif EF avec l'adaptateur. Alors ensuite, le capteur, très important. On l'a dit, on est sur un capteur super 35 mm avec un nombre de pixels d'environ 8,85 millions. Maintenant, ce n'est pas n'importe quel capteur, c'est le même que la C300 Mark II. C'est un capteur DGO, Dual Gain Output, donc un capteur de sortie à gain double. Alors on va éviter de rentrer dans la technique pure, mais grosso modo, ce capteur, il permet d'obtenir une plage dynamique d'environ 16 diaphs. En fait, avec ce capteur, et je cite Canon, chaque pixel est lu à deux niveaux d'amplification différents. Il y a un niveau élevé qui va permettre d'obtenir plus d'informations dans les tons sombres et un niveau faible qui va plutôt préserver les informations dans les hautes lumières. Tout ça, ça permet d'avoir en sortie une image avec une plage dynamique très importante. Et donc, toujours d'après Canon, la technologie DGO, contrairement au double ISO, elle permet d'utiliser les avantages du capteur DGO sur des plages ISO plus étendues. Par contre, pour bénéficier de la plage de 16 diaphs, il faudra filmer en C-Log 2. Ensuite, au niveau des menus, ça va, je suis plutôt fan. On s'adapte assez vite à leur ergonomie. Alors, il faut quand même faire le tour, les consulter quelques fois pour comprendre les différentes catégories et trouver les paramètres qu'on recherche. La navigation, elle n'est pas très compliquée. Alors, on ne peut pas naviguer avec le tactile, mais entre les trois molettes plus le joystick, ça fait déjà pas mal de commandes pour naviguer dans le menu. Alors, j'aime bien leur catégorie. La première, c'est configuration caméra. On a tous les réglages importants, donc l'iris, les ISO, les réglages d'autofocus, la stabilisation. On a un onglet juste pour la personnalisation du profil d'image. Là, moi, je suis en C-Log 2. On a un onglet aussi où on retrouve les paramètres de résolution, de fréquence d'image, le mode d'enregistrement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a quand même une certaine logique derrière ces menus. On a aussi un onglet juste pour l'audio, une catégorie pour les outils d'aide et de mesure. Il y a aussi un onglet avec toutes les commandes personnalisables du poitier. Donc, c'est vraiment très facile à trouver. Donc, sur cette caméra, il y a 13 commandes physiques qu'on va pouvoir personnaliser. Alors, moi, personnellement, je n'aime pas trop les modifier parce qu'il y a justement la légende juste au-dessus du bouton. Donc, ça peut prêter un peu à confusion. Mais là, je trouve qu'au niveau des boutons personnalisables, de base, ils ont fait plutôt un bon boulot. Personnellement, j'ai juste changé quelques commandes. Par exemple, par défaut, il y a un raccourci pour la balance des blancs, mais aussi un raccourci pour accéder tout de suite au réglage de la température de couleur. Donc, moi, j'ai remplacé un de ces boutons par les fausses couleurs. Et puis, par exemple, le bouton 12 devant la caméra, je l'ai réglé tout de suite sur le 120 images par seconde. Après, sur le côté, on a le focus picking, la waveform, les zébras, les displays. Tout ça, j'ai laissé à leur place. C'est quand même assez pratique. Et puis, j'ai changé aussi le bouton 11 devant la caméra. J'ai mis la lutte de lecture pour pouvoir visualiser plus facilement le log en REC 709. Alors, je reviens sur le menu. Le dernier onglet, c'est le menu personnalisé. On peut enregistrer les paramètres qu'on utilise le plus. Comme ça, avant un tournage, on peut se faire une petite vérif rapide des différents réglages. Également, une fois que tu as réglé la caméra, on peut enregistrer les paramètres du menu soit sur la caméra, soit vers une carte SD. Donc, si tu dois faire matcher plusieurs caméras, si tu travailles sur une autre C70 qui a des réglages totalement différents, on va pouvoir charger les réglages qu'on a enregistrés précédemment. Alors, on continue la review. On arrive sur les performances. Je vais vous parler des ISO. Alors déjà, tu peux régler la caméra soit en ISO, soit en gain. La plage normale pour les ISO, elle va de 160 à 25 000 ISO. Et en activant la plage étendue, on peut monter jusqu'à 100, 2400 ISO. Alors, j'ai fait quelques tests. J'ai filmé en C-LOG 2, puis j'ai développé légèrement l'image. Donc, je trouve que jusqu'à 5 000 ISO, c'est raisonnable. Après 10 000 ISO, le bruit de chrominance est très présent. Puis, il va s'amplifier encore plus. J'éviterai quand même de monter trop haut dans les ISO. Ensuite, j'ai voulu tester aussi la plage dynamique et voir la quantité d'informations qu'on va pouvoir retrouver en post-production. J'ai tourné une scène de référence bien exposée. On est en C-LOG 2, en XF AVC 4K, au l'intra. Ensuite, j'ai sous-exposé ma scène de 2 diaph, puis je l'ai corrigée en post-production avec DaVinci Resolve. Là, je n'ai utilisé aucune réduction de bruit, uniquement les corrections primaires. Ensuite, même chose, même scène, mais j'ai sous-exposé cette fois-ci de 4 diaph, puis je l'ai corrigée sur Resolve. Alors, on commence à perdre un peu en contraste, on commence à voir du green dans les tons sombres, mais je trouve que déjà, les tons de la peau sont bien maintenus, et là, je n'utilise toujours pas de réduction de bruit. Et puis, j'ai fait la même chose en surexposition. Là, on a plus de diaph, ensuite, je l'ai corrigée sur Resolve. Donc là, l'image est franchement plutôt bien. On a pu ramener toutes les informations, et même dans les hautes lumières. A plus 3 diaph, c'est pareil, il y a plein d'informations à retrouver. L'image est plutôt propre, et c'est plutôt à partir de plus 4 diaph qu'on commence à avoir des pertes dans nos hautes lumières. On a quelques brillances sur la peau, mais c'est quand même pas si mal que ça, surtout quand on voit le plan d'origine qui est bien surexposé. Alors, il faut dire que j'étais peut-être légèrement sous-exposé sur mon plan de référence, donc peut-être qu'il faudrait décaler un petit peu les valeurs. Après, là, on est quand même dans un environnement contrôlé, on n'avait pas vraiment de haute lumière dans l'image. Ça aurait été différent en extérieur avec un ciel. Mais déjà, ça vous montre la plage dynamique de cette caméra, et la quantité d'informations qu'on va pouvoir enregistrer en C-Log2 avec un fichier XF AVC 4K. Autre détail important qui n'était pas très clairement noté, pour bénéficier de toute l'amplitude de la plage dynamique, Canon recommande la valeur 800 ISO, qui serait la valeur native de cette caméra. En tout cas, ça serait la valeur idéale pour le C-Log2, le C-Log3 et le PQ. Ensuite, au niveau de la mise au point, c'est une partie importante sur la C-70, la caméra est équipée de la technologie d'autofocus CMOS Dual Pixel. Alors en soi, c'est pas très compliqué, il y a 4 modes de mise au point automatique. On a le mode One-Shot AF, donc dans ce mode, la mise au point se fait manuellement, mais tu peux aussi appuyer sur le bouton One-Shot AF pour faire une mise au point automatique à l'intérieur du cadre autofocus. On a aussi le mode MF assisté par AF, donc en gros, tu commences à faire le point manuellement, et puis enfin, la caméra finit d'ajuster le point via l'autofocus. Alors la mise au point automatique, elle va se déclencher uniquement si vous avez déjà suffisamment avancé la mise au point en manuel sur votre sujet. Si l'écart est trop important, l'autofocus ne se déclenche pas et le cadre AF devient orange. Ensuite, on a le mode Autofocus continu. C'est un classique. Le boîtier effectue en permanence une mise au point automatique et régulière sur le sujet présent dans le cadre AF. Alors la zone active de l'autofocus, elle représente environ 80% de la largeur et de la hauteur de l'écran. Par exemple, là, tu vois, la détection de visage est activée. Si je me déplace vraiment au bord de l'image, le cadre disparaît, donc environ 80%, c'est déjà pas mal. Ensuite, on peut sélectionner la zone AF. Donc il y a trois options, zone complète, zone grande ou petite. Donc on va du plus large au plus serré, sachant que la zone complète, elle est disponible uniquement avec l'autofocus continu. On peut régler également la position de la zone AF. Il y a deux options. On a sélectionnable, donc on va pouvoir déplacer le cadre AF, soit en utilisant le joystick, soit avec le tactile directement sur l'écran LCD. Quand on déplace le cadre AF, la caméra affiche une zone délimitant le champ d'action de l'autofocus. Alors là, la zone me paraît un peu plus petite que celle avec la détection de visage. Et en appuyant sur Cancel, le cadre autofocus revient au centre de l'image. Ensuite, on a l'AF visage et suivi. Donc là, la caméra détecte automatiquement le visage d'une personne. C'est toujours pareil, l'option s'active dans le menu. Cette option, elle va fonctionner avec les différents modes d'autofocus qu'on vient de voir. Ensuite, on a le choix entre deux options. Ça va être important de comprendre la nuance entre ces deux modes. On a la priorité visage. Avec cette option, la caméra effectue une mise au point en fonction du mode AF sélectionné, mais elle va quand même en priorité cibler le visage. Je vous donne un exemple concret. On est en mode autofocus continu avec la zone complète. La caméra détecte un visage dans le champ. Elle fait le point dessus en priorité. À partir du moment où il n'y a plus de visage à détecter, elle repasse sur le mode AF classique et va cibler le sujet à l'intérieur du cadre autofocus. Donc ça, c'est le mode priorité visage. Maintenant, la deuxième option, c'est le visage seulement. Je reprends le même exemple avec les mêmes réglages. Quand la caméra détecte un visage dans le champ, elle fait le point en priorité dessus. À partir du moment où il n'y a plus de visage, elle verrouille le point et passe en mise au point manuelle. Ce qui veut dire que si mon sujet fait une sortie de champ, le point ne va pas retourner sur l'arrière-plan comme ça a été le cas juste avant. Donc ça, c'est très pratique pour faire une sortie de champ avec une mise au point propre et naturelle, comme on aurait pu le faire en mise au point manuelle. Ensuite, on peut faire un suivi spécifique. On va pouvoir cibler un sujet, surtout un sujet qui n'a pas de visage. Alors, il y a plusieurs manières pour le faire. La plus simple, c'est d'être en mode autofocus continu et sur zone entière. Ensuite, il suffit de cibler le sujet avec le tactile directement sur l'écran LCD. Donc, tu as le double cadre AF de suivi qui apparaît à l'écran. Et ça y est, l'autofocus va suivre le sujet en mouvement. Ça, ça peut être intéressant quand il y a un visage dans le plan. Par exemple, là, au début, la caméra suit bien le sujet, il détecte bien le visage. Mais au bout d'un moment, quand le sujet s'éloigne trop, la caméra ne détecte plus le sujet. À ce moment-là, ça peut être bien de passer sur le suivi. Avec le tactile, on sélectionne notre sujet et la mise au point continue son chemin. À tout moment, on peut désactiver le suivi avec le bouton cancel. Dans les menus, on peut aussi paramétrer la vitesse AF et la réponse d'autofocus en fonction du rendu qu'on souhaite obtenir. Je vous montre différents tests avec l'autofocus. Alors là, on est en intérieur avec la priorité visage en mode autofocus continu et sur la zone entière. Donc là, il perd le visage quand le dossier de la chaise passe devant moi, mais il le retrouve assez vite. Et tu vois, sur un suivi, quand je m'approche, il est assez réactif, même là sur une config un peu à contre-jour. Toujours dans le même style, un peu à contre-jour. Un autre exemple, je suis sur les mêmes réglages. Donc priorité au visage en mode AF continu et la zone entière. Au niveau de l'objectif, j'utilise le 24-70mm f2.8 version 2 avec la bague d'adaptation. Ensuite, un autre exemple en extérieur. Là, c'est toujours pour vous tester la réactivité de l'autofocus. Là, tu vois, il a presque perdu le visage. Le cadre s'est bloqué, figé un petit moment. On était, je pense vraiment à la limite de la détection du visage. Après le suivi, il fonctionne plutôt bien au niveau de la vitesse et de la réactivité. Je suis à zéro. Je n'ai pas augmenté ses paramètres. J'ai fait encore un autre test. Cette fois-ci, je suis allé plus loin et tu vois qu'il a perdu le visage au milieu. Et comme je vous disais, à ce moment-là, il repasse sur la zone autofocus. Là, je suis sur la zone intermédiaire. Donc ça, c'est possible parce que je suis réglé en mode priorité à l'ouverture. Et donc, ça nous permet d'avoir une continuité au niveau du point. Par contre, sur le retour, on dirait qu'il met plus de temps à retrouver le visage. C'est même juste à partir des derniers mètres qu'il le retrouve. Alors, je suis reparti encore une fois en arrière, mais cette fois-ci plus lentement. Et on le voit sur la fin, le cadre de détection du visage saccade un peu jusqu'à temps de perdre complètement le visage. Puis, il repasse sur la zone F. Alors, je vous montre encore un autre exemple. On est en mode priorité visage. Je rentre dans le champ. Puis, je sors. Et à partir du moment où il ne détecte plus le visage, il repasse sur la zone autofocus. Et là, en l'occurrence, il fait le point sur l'arrière-plan. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose si on veut faire durer un peu notre plan. Et maintenant, je suis en mode visage seulement. Donc, déjà, l'entrée de champ est peut-être plus naturelle. Et puis, la mise au point va se figer à l'endroit où je sors du champ. Donc, c'est bien d'avoir l'option de pouvoir gérer les deux. Et de savoir quand il vaut mieux se servir plutôt de l'un que de l'autre. Là, j'ai fait un autre exemple pour vous montrer la délimitation de la zone active de l'autofocus avec la détection du visage. Donc, on l'a dit, c'est environ 80%. Tu vois, il me perd au moment où j'arrive au bord de l'image. Mais il reprend assez vite, notamment parce que je suis en mode visage seulement. J'ai fait aussi un test pour voir les limites du fonctionnement de l'autofocus en basse lumière. J'ai pris une exposition de référence. Je suis en priorité visage. Ensuite, même chose, mais j'ai enlevé deux diaphs. Donc, pour l'instant, la caméra reconnaît toujours mon visage. Il n'y a pas d'effet de pompage, comme ça peut arriver parfois sur des plans trop sombres. Là, on vient de passer à moins trois diaphs. La détection du visage est toujours là. La mise au point semble toujours au bon endroit. Et enfin, à moins quatre diaphs, on a perdu la reconnaissance du visage. On est repassé sur la zone grande. Par contre, il n'y a toujours pas d'effet de pompage. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, la limite a l'air d'être aux alentours de moins trois diaphs pour la détection du visage. Ensuite, au niveau de la mise au point manuelle, on a des fonctions d'assistance. Il y a le fameux guide de mise au point qui affiche un repère visuel. Quand il est vert, c'est que la mise au point est bonne par rapport au sujet qui est ciblé. Et puis après, le repère se décale quand le point n'est pas fait ou qu'il n'est pas suffisamment précis. Quand il se décale en haut, c'est que le point est derrière ton sujet. Il est plus loin. Et quand le repère est en dessous, c'est que le point est devant ton sujet. Il est trop proche. Donc, ça, ça peut te permettre d'ajuster ton point manuellement pendant une prise sans partir à chaque fois dans le mauvais sens. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est quand la détection du visage est activée, même si tu es en mise au point manuelle, quand la caméra détecte un visage, elle va cibler un des yeux du sujet et afficher le guide de mise au point à proximité. Comme ça, tu peux vraiment viser le regard de ton sujet. Et si tu as une toute petite profondeur de champ, ça va éviter l'erreur du point sur le nez ou les oreilles au lieu des yeux. Après, tu peux déplacer le guide de mise au point avec le tactile ou le joystick. Ensuite, on retrouve le focus peaking. On peut l'activer dans le menu ou via un bouton personnalisé. Ce qui est bien, c'est qu'on peut enregistrer deux presets. Il y a le peaking 1 et le peaking 2. Et puis, on peut le personnaliser. On a le choix de la couleur, donc blanc, rouge, jaune ou bleu. On peut choisir également le gain, donc l'intensité du peaking. On a le choix entre 15 valeurs et on peut régler aussi sa fréquence. Donc, on peut se faire, par exemple, un réglage fort et un réglage faible. Comme ça, ensuite, on a juste à sélectionner le peaking 1 ou le 2. Autre élément intéressant, le peaking fonctionne aussi avec le guide de mise au point manuel. Comme ça, on a vraiment deux outils pour effectuer un point précis. On a également une fonction de grossissement, donc une loupe pour zoomer dans l'image. Par défaut, cette option, elle est attribuée au bouton 8. Il y a trois niveaux de zoom, x2, x5 et x10. On peut déplacer l'affichage avec le joystick ou le tactile. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, la caméra retient le niveau de zoom que tu as utilisé. Si tu as l'habitude de vérifier ton point avec le x10, tu peux l'activer d'un seul coup sans repasser par les deux autres niveaux de zoom. D'ailleurs, le focus peaking fonctionne avec le grossissement, mais pas le guide de mise au point. Alors ensuite, je vous fais un tour des différents formats en vidéo. En gros, il y a le XF AVC et le MP4. Je vous affiche toutes les résolutions pour chacun de ces formats. Je vous mets aussi le débit avec son type de compression. Donc c'est avec le XF AVC qu'on atteint le plus gros débit. Tu vois qu'on est à 410 Mbps en Olyntra pour la 4K DCI et l'Ultra HD. Alors je vous affiche les débits pour du 25 images par seconde. En MP4, on a la compression HEVC. On a le choix entre le 422 et le 420. Les débits seront différents. Ensuite, au niveau de la fréquence d'image, c'est surtout ça qui nous intéresse. En intra, pour la 4K DCI et l'Ultra HD, on est limité à du 25 images par seconde. On va pouvoir monter à 50 ou 60 images par seconde, mais en longue GOP. En MP4, c'est la même chose. On peut monter à 50 images par seconde. Maintenant, si on veut faire des ralentis ou des accélérés plus importants, il va falloir changer de mode d'enregistrement. C'est très simple. Dans les menus, on a mode d'enregistrement et on va commencer par ralentis accélérés. Vous connaissez le mode. Il permet de modifier ce que Canon appelle la vitesse séquentielle. La vitesse de tournage sera plus élevée que la fréquence du projet, ce qui permet d'avoir sa vidéo tout de suite au ralenti, à la lecture. Donc en intra, je vous l'ai dit, on est limité à du 30 images par seconde. Par contre, en longue GOP, on va pouvoir monter jusqu'à 120 images par seconde. Donc ça permet déjà de faire un beau ralenti et ce, même en 4K, sans aucun crop. Et l'autofocus Dual Pixel fonctionne toujours dans ce mode. Alors, il est possible de filmer jusqu'à 180 images par seconde, mais il faut changer le mode capteur et passer en mode Super 16, donc ça va faire un crop d'1,92. Et du coup, au niveau de la résolution, on passe sur de là 2K, mais ça permet du coup de monter jusqu'à 180 images par seconde. Alors, avec le mode ralenti accéléré, la caméra n'enregistre pas d'audio. Mais la C70 propose une autre option. On a un autre mode d'enregistrement, c'est le clip SNF Audio Wave. Ça permet d'enregistrer un fichier Wave Audio, 48 kHz, 24 bits et 4 canaux. Par contre, ça va l'enregistrer sur la deuxième carte. Donc au moment de l'enregistrement, il faut bien avoir deux cartes dans la caméra. Donc ça, c'est quand même génial de pouvoir conserver l'audio. Ensuite, on est libre de faire ce qu'on veut en post-production. Ensuite, il y a un mode de pré-enregistrement. En fait, la caméra commence à enregistrer en continu sur une mémoire temporaire. Donc pour du reportage, du documentaire, où ça peut arriver qu'on rate le début d'une action, avec cette option, on va pouvoir l'enregistrer. Alors 3 secondes, comme ça, ça n'a pas l'air beaucoup, mais en 3 secondes, il peut se passer pas mal de choses. Et ça peut nous permettre de retrouver le début d'une action, d'un mouvement, d'une scène. Ensuite, la C70, bien sûr, elle possède différents profils d'images. Le profil par défaut, c'est le BT709 Wide EDR, qu'on appelle aussi REC709. On a le C-Log 2, qui permet de bénéficier de la plage de 16 diaphs. On a le C-Log 3, qui demande aussi une phase d'étalonnage, mais il va demander un développement un peu moins important. On a le format PQ et HLG, qui va demander un peu moins de travail également en post-production, mais qui permet quand même d'utiliser une courbe gamma à plage dynamique élevée. Ensuite, on a encore le BT709, mais cette fois-ci standard. Là, on a une image moins neutre. Elle est tout de suite prête à la diffusion. Et puis après, de C7 à C20, on va pouvoir enregistrer et personnaliser ses propres paramètres prédéfinis. Personnellement, pendant mes reportages, à chaque fois, j'ai filmé en C-Log 2. Ce qui est bien avec la caméra, tu peux tout de suite appliquer une lutte à l'écran pour avoir un retour en REC709. Tu peux l'appliquer à partir des menus ou des boutons personnalisés. On va pouvoir également enregistrer nos propres luttes. Personnellement, sur mes reportages, j'ai bien aimé utiliser le C-Log 2. Sur Resolve, je n'ai pas eu de problème. À chaque fois, je commençais par utiliser la conversion d'espaces colorimétriques. Et puis après, j'ai étalonné le plan à ma sauce. Mais on a un fichier qui est assez maniable. On peut vraiment récupérer pas mal d'informations dans les tons les plus sombres et les plus clairs. Alors, une des caractéristiques majeures de cette caméra, et qui peut être un élément décisif dans le choix de votre caméra, c'est l'intégration de filtres ND, de filtres neutres. Par défaut, on peut choisir entre trois densités de filtres neutres. Il y aura deux diaphs d'écart entre chaque valeur de filtre. Après, dans les menus, on peut sélectionner la plage ND étendue, ce qui nous permet d'utiliser les deux derniers ND qui permettent d'enlever huit ou dix diaphs. Alors, la marque, par contre, précise qu'avec le huitième et dixième filtres ND, son utilisation peut modifier la position de la mise au point. Donc, si vous êtes en mise au point manuelle, il faudra bien faire attention à ça. Pour les filtres ND, on a deux commandes dédiées directement sur le corps de la C-70. Après, on peut les modifier aussi avec le tactile directement sur l'écran. Ensuite, côté stabilisation, comment ça se passe avec la C-70 ? Alors, cette caméra, elle intègre un stabilisateur d'images électroniques. C'est un système qui va fonctionner en coopération avec l'objectif. D'après les schémas qu'a montré Canon, quand tu utilises la C-70 avec un objectif RF, la stabilisation optique de l'objectif et la stabilisation d'images électroniques du boîtier, elles vont fonctionner ensemble, à l'unisson. Et la marque précise bien que c'est de cette manière qu'on obtient la meilleure stabilisation et qu'elle s'est améliorée par rapport aux objectifs EF. Pour les objectifs EF, eux, leur stabilisation fonctionne de manière indépendante. L'objectif stabilise deux axes et le boîtier s'occupe de trois axes. Alors maintenant, la stabilisation d'images électroniques, c'est un paramètre qu'il faut activer dans les menus du boîtier. Ils appellent ça la stabilisation numérique. Quand on l'active, il y a un crop d'1,1 sur l'image. Alors, je vous ai fait quelques tests. Là, je suis à main levée, j'utilise le 24-70mm f2.8 version 2 EF. Il n'a pas de stabilisation optique et pour l'instant, la stabilisation numérique du boîtier est désactivée. Au niveau de la focale, je suis au 35 mm. Ensuite, j'ai activé la stabilisation numérique. Donc, on a un petit crop, mais on a déjà une prise plus stable. Maintenant, j'ai changé d'objectif. Je suis passé au 16-35 mm f4. Celui-là, il possède une stabilisation optique. Je me suis mis également au 35 mm et la stabilisation est activée sur l'objectif et sur le boîtier. Là, on a quelque chose de très stable. Également, la caméra est contre mon corps pour avoir trois points de contact. Ensuite, j'ai gardé que la stabilisation optique de l'objectif et j'ai enlevé celle du boîtier. Donc, on retrouve un peu de vibration, mais ça reste raisonnable. On aurait quelque chose d'assez naturel à main levée. Et ensuite, j'ai retesté la stabilisation du boîtier. Mais là, ça tremble beaucoup. En fait, quand on désactive la stabilisation optique d'un objectif qui en possède une, la stabilisation électronique du boîtier est également désactivée. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans leur manuel. Et là, c'est très clairement ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, l'icône de la stabilisation sur le boîtier se met à clignoter. Donc, il faudra faire attention à ce cas de configuration. Et puis, je vous ai fait aussi une comparaison sur un travelling arrière. J'ai fait une première fois le mouvement avec toutes les stabilisations et une fois avec la stabilisation de l'objectif. Le plan est un peu plus stable, je trouve, avec les deux stabilisations. Mais il m'a l'air aussi un peu plus naturel avec juste la stabilisation optique. Mais il faudrait faire aussi une comparaison avec les objectifs RF. D'après Canon, la différence serait assez visible. Pendant mes reportages, j'ai fait beaucoup de prises à main levée. Et j'ai utilisé la stabilisation numérique du boîtier. Principalement quand j'utilisais le 24-70mm. Parce qu'il ne possède pas de stabilisation optique. Ensuite, la caméra dispose de plusieurs outils qui vont pouvoir nous aider pour le cadrage et l'exposition. Sur la C70, on a les zébras. Alors par défaut, sur le côté, on a une commande personnalisée pour l'activer rapidement. Dans le menu, on va pouvoir choisir entre deux types de zébras. Le zébra 1 va identifier les zones qui sont exposées dans une certaine gamme de valeurs avec une marge de 5%. Généralement, on va se servir de ce réglage pour exposer correctement un visage. Et puis le zébra 2, il va nous indiquer les zones qui ont dépassé une certaine valeur. Typiquement pour identifier les zones qu'on aurait surexposées. Donc avec le bouton raccourci, on peut activer soit le zébra 1, soit le zébra 2, soit les deux zébras en même temps. Comme ça, on peut vérifier en même temps les hautes lumières et l'exposition sur le visage. Mais il faut faire attention de ne pas se mélanger les pinceaux. Ensuite, on a également le false color, les fausses couleurs. C'est un outil qu'on retrouve surtout sur les caméras haut de gamme et les gammes cinéma. Personnellement, je n'avais pas l'habitude de les utiliser, mais je m'y suis mis un peu. Et c'est vrai que c'est très efficace en combinaison avec la waveform et les zébras. Ça peut être très pratique pour exposer une scène un peu compliquée. Alors par défaut, il n'y a pas de bouton à signer pour les fausses couleurs. Ce qui est dommage parce que ça aurait été parfait d'avoir les fausses couleurs juste à côté des zébras et de la waveform. Mais c'est pas grave, j'ai personnalisé un autre bouton comme je vous le disais au début pour avoir les fausses couleurs directement sur le boîtier. Alors dans le menu, on peut choisir si on veut envoyer les fausses couleurs que sur l'écran LCD ou que sur le moniteur via HDMI. Et puis on a aussi bien sûr l'indice de fausses couleurs. Si on n'a pas l'habitude de les utiliser, on va avoir les petites légendes en fonction des couleurs. Donc ça, c'est assez pratique. D'ailleurs, on peut activer les fausses couleurs directement via le tactile dans le menu rapide. Ensuite, je viens d'en parler, on a la waveform. C'est toujours un outil pour nous aider à faire ou vérifier notre exposition. En fait, soit on affiche la waveform, soit le moniteur de forme d'onde. Ensuite, on peut le personnaliser. On peut choisir sa position. Alors là, c'est dommage. On peut soit le mettre à droite ou à gauche, mais il va rester assez haut dans l'image. J'aurais préféré pouvoir contrôler exactement sa position et plutôt le mettre dans un coin de l'image. Donc même chose, on peut l'activer via le menu, via un bouton raccourci ou via le menu rapide. Après, il y a des marqueurs. On peut activer un marqueur central. On peut choisir sa couleur, sa forme. On va pouvoir activer aussi une barre de repère horizontale et verticale. On peut activer le marqueur gris pour avoir notre règle des tiers. Il y a les marqueurs d'aspects qui vont assombrir certaines zones en fonction du rapport d'aspects que vous aurez choisi. Si on a un projet qui est filmé en 2.35, on peut assombrir les zones qui sortent du 2.35 et ajuster notre composition en fonction de ce format. On peut faire la même chose avec une zone de sécurité. On a aussi les marqueurs utilisateurs. On va pouvoir les personnaliser. Ensuite, le Canon C70 possède aussi une option pour utiliser des objectifs anamorphosés. On va pouvoir régler le rapport de compression anamorphique. Alors, je vous parle aussi de l'audio. C'est un sujet important. On a vu qu'il y a deux prises mini-exceller et une prise micro-jack. On va avoir au total 4 canaux d'entrée audio. Je vais donner quelques exemples concrets. Ça va être plus facile. Là, j'ai branché le MKE 400 sur la prise micro-jack. Ensuite, on a le choix de l'entrée. Si on règle l'entrée du micro sur le canal 1 et 2, on va pouvoir contrôler l'entrée et le gain au dos de la caméra. Donc, je règle le type d'entrée des prises input 1 et 2. Là, je n'ai pas besoin d'alimentation fantôme. Je reste sur MIC. Alors, en principe, le canal 1 et 2, ce sont deux canaux indépendants. Mais là, comme je suis en prise MIC, il me met le canal 1 à gauche et le canal 2 à droite. Ensuite, dans le menu sélection d'entrée audio, je règle le canal 1 et 2 sur la prise MIC. Si je parle, on voit bien que ça module. J'ai bien du son. Donc, j'ai le canal 1 à gauche et le canal 2 à droite. Donc là, dans ce cas, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir une différence entre le canal 1 et 2. Donc, à la limite, ça peut être intéressant de les lier. Il y a justement une option pour ça dans les menus. C'est possible. Je vous fais écouter tout de suite un exemple audio dans cette config. Voilà, premier exemple d'enregistrement audio première config. Donc, je rappelle, le MKE 400 est branché sur la prise MIC. Donc là, bon, ce n'est pas la meilleure configuration pour prendre une voix comme ça à distance parce que le micro, il est sur la grille flash du boîtier. Théoriquement, il faudrait venir le mettre juste au-dessus du cadre en perche. Mais voilà, c'est pour l'exemple. Donc là, je rappelle, j'ai couplé le canal 1 et 2 de manière à ce que les niveaux soient exactement les mêmes. Et j'ai réglé l'entrée, donc, sur la prise MIC. On est en intérieur dans un endroit relativement calme. Il y a un projecteur juste à côté, par contre, qui fait un petit peu de bruit au niveau de ces ventilos. Donc, ça va peut-être s'entendre. Mais voilà, vous avez un exemple concret. Voilà, je vous fais encore un autre exemple de config d'enregistrement audio. Vous reconnaissez le kit, c'est le Rode Wireless Go. Donc, la config, c'est exactement la même. J'ai le récepteur qui est connecté au Canon C70, donc sur la prise micro jack de l'appareil. Et puis là, j'utilise directement les capsules intégrées de l'émetteur. Au niveau des réglages, c'est la même chose. Pour l'entrée, je suis toujours sur la prise micro. Alors, éventuellement, ce qui peut être intéressant, si tu as juste un seul micro, c'est de régler le canal 3 et 4 sur la prise mic. Donc, comme ça, ils vont recevoir également le signal du Rode Wireless Go. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est régler ces deux canaux à des niveaux plus faibles. Comme ça, on a une piste de sécurité au cas où il y a un écart important au niveau de l'audio. Donc, pour faire ça, on peut lier le canal 3 et 4. Puis, dans la page suivante, pour le paramètre de niveau d'entrée audio 3 et 4, on va passer en mode manuel et on va descendre le niveau par rapport aux canaux 1 et 2. Après, pour contrôler les différents canaux actifs, on a juste à appuyer sur le bouton audio statut. Ensuite, il y a quelques options. On peut activer un limiteur. Il fonctionne uniquement avec les prises input. Et puis, il y a des options pour la prise mic et pour le micro intégré. On peut régler un filtre passe-eau ou passe-bas. Bref, il y a pas mal d'options possibles au niveau de l'audio. Tu peux aussi régler le volume du casque ou encore choisir quel canot on souhaite écouter avec le casque. Au niveau du rolling shutter, il y en a un peu. On a une légère courbure. Rien de bien méchant. Il y en a quand même moins que ce qu'on peut retrouver sur certains boîtiers hybrides. Au niveau des accessoires, la C70 est vendue avec une poignée. Elle vient se visser directement sur la griffe de la caméra. Il y a aussi un porte-microphone. On peut l'installer à différents endroits sur la poignée. On peut le fixer au niveau de l'emplacement coachou sur la poignée ou encore sur le côté, soit dans la position haute ou la position basse. Moi, c'est plutôt la dernière option que j'ai utilisée. Comme ça, ça me permet d'utiliser un moniteur sur le coachou et de l'équiper d'un micro en même temps. Donc, à la limite, si on n'a pas besoin d'accessoires supplémentaires, on pourrait l'utiliser sans cage, juste avec la poignée et l'adaptateur micro. Alors, je rajoute une autre partie. Entre-temps, j'ai reçu quelques accessoires de chez Tilta. J'ai la cage qui est conçue vraiment pour la C70. Je voulais vous en parler un peu. C'est également une option qui est possible pour accessoiriser cette caméra. L'intérêt, c'est que ça va nous offrir une multitude de points de montage, notamment à sa base. On a vu que c'était le petit défaut de cette caméra. On a trois trous qui sont alignés horizontalement. Et du coup, pour fixer un plateau, c'est un peu plus compliqué. On a un seul point d'attache, à moins d'avoir une goupille anti-rotation. Là, l'intérêt avec la cage, c'est qu'il y a une nouvelle disposition de points de support. Et du coup, comme là, présentement, je peux très bien attacher mon plateau sur deux points de support de manière verticale. Donc ça, c'est très intéressant. La marque propose aussi une base de plateau avec un système Arca Suisse. C'est vraiment très simple. On a un petit loquet juste à déverrouiller et on va pouvoir sortir la caméra. Donc pour passer d'une configuration épaule à une configuration fixe, ça peut être assez pratique. D'ailleurs, cette base permet aussi d'utiliser des tiges RUD, comme celle-ci, pour par exemple utiliser un follow focus. Là, je ne l'ai pas équipé, mais c'est possible. Ou pour utiliser un petit support pour la matbox, si vous avez quand même pas mal de poids au niveau de l'objectif. Et puis l'autre intérêt de la cage, c'est que ça va rajouter aussi d'autres supports que le chou. On va pouvoir installer une poignée supérieure. Ça, c'est la top handle de chez Tilta. On peut installer un moniteur dessus. Et puis sur l'épaule gauche de la cage, on a également un autre emplacement que le chou. Donc là, je vais pouvoir simplement installer mon micro. Et voilà, on n'a pas besoin de plus. On reste quand même sur un rig assez compact et ça va alourdir un petit peu le setup. Mais si c'est quelque chose que vous recherchez, c'est possible. Après, pour ceux qui veulent savoir si la C70 est compatible avec par exemple le DJI RS2. Alors oui, déjà, on peut monter la caméra avec le plateau de base. Par contre, ça ne fonctionnera pas si vous montez le plateau sur le côté. Parce que dans un cas, ça va bloquer au niveau de l'axe du tilt. Et dans l'autre cas, elle sera trop éloignée. Donc même avec des contrepoints, on n'arrivera pas à contrebalancer. Donc il faut vraiment que le plateau soit sur le trou du centre. Le problème, c'est que c'est du 3 huitièmes et le plateau, c'est du 1 quart. Donc la solution, ça serait d'utiliser un petit adaptateur 1 quart vers 3 huitièmes. Et du coup, là, on peut monter la caméra et surtout, on peut l'équilibrer totalement. Après, le plateau, il est toujours vissé à un seul trou. Donc ce n'est pas le plus sécurisant. L'idéal, ça serait de trouver un plateau qu'on vient visser à l'horizontale et qui serait compatible avec le RS2. Et justement, il y a déjà des options sur le marché. Small rig en a créé un et tilta également. D'ailleurs, moi, c'est un de chez tilta que j'utilise. Je pense que c'est la meilleure option si vous voulez équiper la C70 sur un gimbal. On va pouvoir fixer le plateau sur les 3 points de support de la caméra. Donc ça, c'est l'idéal. Et puis, le plateau est compatible avec la base du DJI RS2. Alors maintenant, ça ne rigole plus. On arrive au niveau du prix. Je vais prendre en référence celui de chez Miss Numérique. Alors en ce moment où je tourne cette vidéo, la caméra est en promotion chez eux. On peut la trouver aux alentours de 5129,90 euros. Donc ça, c'est le prix pour le boîtier nu. Et dites-vous que si vous trouvez le prix un peu cher, ça reste pourtant l'entrée de gamme des caméras cinéma. Si je fais une comparaison avec d'autres marques, l'EOS C70, il va se situer entre une FX3 et une FX6. Et il sera aussi un peu moins cher que par exemple la Red Komodo. Donc ça, c'est le boîtier nu. Maintenant, si on veut prendre une batterie supplémentaire, admettons une BP A30, il faut rajouter environ 229 euros. Ensuite, il faut penser aux cartes mémoires. Si on part sur une carte mémoire performante, donc plutôt d'une classe V90, deux cartes de chez Angel Bird en 128Go classe V90, on en a pour 400 euros les deux cartes. Donc on est déjà à un peu plus de 5700 euros. Et si on rajoute à ça un objectif, alors les EF, ils vont être un peu moins chers. Mais si on part sur un objectif RF, par exemple le 24-70 RF f2.8, il est environ à 2500 euros. Donc ça nous ferait monter le tout à plus de 8000 euros. Évidemment, c'est un investissement important. Là, ce n'est pas une caméra qu'on utilise pour le loisir. On peut, mais ça va être surtout destiné à un univers professionnel. On va l'utiliser pour de la prestat, pour des productions plus importantes. Mais aussi, à l'échelle d'un vidéaste, ça peut être la caméra idéale. Alors avant de vous livrer mon avis sur cette caméra, j'ai posé quelques questions à notre ami David de la chaîne Monsieur Caméra et Quentin de la chaîne Vectan Prod. Ils possèdent tous les deux cette caméra depuis plusieurs mois et ils l'utilisent également régulièrement. Je leur ai posé simplement une seule question. Pourquoi avoir choisi la C70 ? Voici leur avis. Merci pour ton invitation, Benjamin. Alors cette question, je la reçois souvent et moi-même, je peux encore me poser celle-ci face aux toutes dernières nouveautés ou mises à jour d'autres boîtiers. Ma réponse est très simple. J'ai besoin d'une caméra et plus d'un hybride. Mais j'ai aussi besoin que cette caméra ressemble à un hybride. Du coup, ma réponse n'est plus si simple. J'ai besoin d'une caméra car je veux avoir du ND interne, des outils de vidéo comme les fausses couleurs, une véritable interface audio ainsi qu'un contrôle via plusieurs boutons physiques. Mais je veux aussi avoir une ergonomie semblable à un hybride comme un écran rotatif ainsi qu'une certaine compacité et neutralité pouvant passer inaperçus lors de captations sur de grands lieux touristiques et publics. La monture RF est une véritable évolution et des optiques techniquement parfaites comme le 85mm f1.2 ou ingénieuses comme le 600 et 800mm f11 sont là pour le valider. Et puis pour terminer, son capteur DGO qui offre une image tout juste incroyable. Bref, j'aime cette caméra. La C-70, du coup, je l'ai choisie pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle s'inscrivait un petit peu dans la lignée de ma caméra précédente, à savoir la C-100 Mark II. Donc toujours chez Canon et dans la même lignée des caméras cinéma de Canon mais entrée de la gamme cinéma, pas les C-300, C-500, etc. Et elle correspondait à mon usage pour plusieurs choses. Déjà, elle est petite. Elle est plus petite que la C-100. C'est vrai que c'est un peu un défaut des fois que je trouvais la C-100. Je la trouvais un petit peu volumineuse, notamment pour la foutre sur un gimbal. C'était l'enfer. Il n'y avait que le Crane 3 qui permettait de la porter. Dans les gimbals, pas trop encombrants. Là, on retourne sur quelque chose d'un peu plus classique. On ressemble beaucoup plus à un hybride, un reflex, un DX ou quoi. Et c'est vrai que ça m'a fait bizarre de retourner dans un premier temps sur ça parce que je retrouve les défauts de ce type de conception. Par exemple, le fait que l'écran se retrouve devant les ports XLR sur le côté. Ça, c'est un truc que j'avais un petit peu oublié avec ma C-100 Mark II mais voilà, c'est un truc qu'on s'y fait. On fout un câble HDMI et puis on se débrouille. C'est aussi une caméra qui a énormément de qualité et je trouve qu'elle a été un petit peu injustement bâchée par la critique quand elle est sortie. Notamment sur son capteur. On lui a reproché d'avoir un capteur que Super 35. Sauf qu'en fait, la gamme cinéma de Canon, jusqu'à très récemment, il faisait que du Super 35. Et je vous avoue que moi, je suis toujours habitué à tourner en Super 35. Ça ne me pose aucun problème. Il suffit juste d'avoir des optiques adéquates et du coup de penser en focale Super 35, pas de penser en full frame. Ensuite, comme beaucoup de caméras de ce secteur-là, elle a du mini XLR sur le côté. Alors personnellement, moi, j'ai mis un petit adaptateur pour récupérer du full size XLR parce qu'en fait, je n'aime pas le mini XLR. Je trouve ça trop fragile. Mais après, c'est purement une question de goût. Et bien évidemment, vous retrouvez aussi tout ce qui fait ces caméras professionnelles. Le fait qu'on ait une ergonomie qui soit pensée pour être utilisée sur le terrain. Le fait qu'on ait des boutons un peu partout, des boutons physiques, pas des menus ou des raccourcis, etc. Ça paraît con. Mais quand vous retournez ensuite sur un hybride et que vous n'avez plus toute cette ergonomie professionnelle, c'est là que vous vous rendez compte à quel point c'est super pratique d'avoir tout ça. Vous avez bien évidemment les filtres ND. J'en parle pas parce que c'est un peu le B.A.B. sur n'importe quelle caméra professionnelle d'avoir des filtres ND. Et pour le coup, un dernier point qui m'a fait choisir cette caméra plutôt qu'une autre de chez Canon, c'est ces fichiers. Il faut savoir que quand la C200 est sortie en 2017, j'ai été très tenté de prendre la C200, de revendre ma C100 Mark II, de prendre une C200. Sauf que la C200, à l'intérieur, elle faisait que du 4.2.0 8 bits ou du RAW. Il n'y avait rien entre les deux. Si vous vouliez du 4.2.2 10 bits, ce qui est un peu la norme aujourd'hui, vous étiez obligés de passer par un enregistreur externe. Et je ne voulais pas. Je ne voulais pas passer par un enregistreur externe. Donc, j'ai dû attendre en me disant « Bon, il y aura peut-être une caméra mieux qui sortira un jour. » Et c'est cette C70 qui m'a donné du coup entière satisfaction en proposant du 4.2.2 10 bits en interne jusqu'à 120 images par seconde. Ça pareil aussi, les ralentis, c'est un truc... Moi, avant, je n'étais qu'à 50 images par seconde sur ma C100 Mark II. Donc, j'ai un peu découvert le 120 FPS avec la C70. Au niveau des poids des fichiers, du coup, on est sur du 160 mégalits par seconde ou du 410. Donc, ça reste lourd, mais pas trop lourd non plus. Je vous avoue que, personnellement, je tourne quasiment que en long-gop. Notamment, là, quand je n'ai pas de fond vert ou d'incruste à faire, je suis en long-gop à 160 mégalits par seconde et c'est amplement suffisant. Sur ma chaîne, personne n'a remarqué de différence. De toute façon, une fois que c'est passé dans la moulinette de YouTube, ça repasse à 40 mégalits par seconde. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, ça me permet d'avoir des fichiers qui soient à la fois qualitatifs sans pour autant être lourd dingue comme pas possible et du coup, ne pas me permettre de pouvoir faire mes montages et de stocker mes rushs pour ma part, j'ai pris une carte de 256Go et une carte de 128Go, toutes les deux de chez Prograde parce que si jamais vous êtes intéressé par la C70, sachez qu'il y a énormément de mauvais retours utilisateurs sur les cartes Lexar. Donc, n'achetez surtout pas des cartes Lexar parce qu'il y a beaucoup de bugs qui ont été reportés avec. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des contrefaçons ou quoi ? On ne sait pas mais sur les groupes d'utilisateurs Canon, en tout cas, il y a énormément de gens qui se plaignent des cartes Lexar. Alors, prenez du Angelbird, prenez du Prograde, du SanDisk, etc. Là, ça fonctionne. Donc, voilà, c'était mon avis sur la C70. Achetez-la, achetez-en beaucoup parce que c'est une très, très bonne caméra qui est injustement boudée en France et plus généralement en Europe, j'ai l'impression, alors qu'elle est en train de cartonner aux Etats-Unis et pour cause, c'est vraiment une super bonne cam. Voilà donc leurs avis. Merci à eux d'avoir participé. Alors là, évidemment, ils ont fait course et du condensé. Ils sont allés à l'essentiel. Je leur ai demandé pour que ça puisse tenir dans cette vidéo qui est déjà très longue. Mais ça vous fait quand même deux autres points de vue sur cette caméra et puis n'hésitez pas à aller les suivre sur leurs chaînes YouTube respectives pour aller découvrir un petit peu plus dans le détail leur avis par rapport à cette caméra. Alors, on arrive sur la conclusion. Je finis par vous donner mon avis. Ça fait maintenant cinq semaines que je teste cette caméra donc j'ai quand même eu le temps de la tester dans des configs un peu différentes. J'ai fait comme d'habitude deux reportages tournés entièrement avec la C70 et ces reportages sont accompagnés également de making of. Vous l'avez compris, pour moi, ce format est important quand je teste une caméra de cette gamme. C'est important pour moi de pratiquer concrètement et de sortir un petit peu du cadre de test pour vous proposer un projet vidéo un peu plus complet, plus visuel, peut-être plus attractif pour vous montrer un petit peu de quoi est capable cette caméra. Donc, évidemment, je vous invite à aller voir ces reportages si ce n'est pas encore fait. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot. Mon avis est quand même très positif. Je comprends maintenant l'enthousiasme au niveau des créateurs qu'il y avait par rapport à cette caméra. Pour faire simple, je vais vous faire un petit résumé des points qui m'ont vraiment plu et intéressé sur cette caméra. Première chose, l'ergonomie. C'est une caméra qui est agréable à utiliser. La prise en main est confortable. On a un grip qui est vraiment très dense, très agréable à utiliser. Le boîtier n'est pas trop lourd. Il a quand même un profil assez compact et comme l'a dit Quentin, il est quand même assez proche d'un boîtier hybride, d'un boîtier réflexe. Mais ça reste quand même une caméra cinéma. On va bénéficier vraiment de toute la partie customisable. Moi, par exemple, pendant mes reportages, j'ai vraiment tout le temps utilisé ces commandes personnalisées, par exemple, pour activer le focus picking, pour activer les fausses couleurs, pour activer les zébras, pour activer la lutte de lecture. J'ai même assigné aussi un bouton pour la stabilisation électronique. Donc tout ça, ça fait gagner du temps. C'est précieux sur un tournage. Ça évite d'aller systématiquement fouiller dans les menus. Ensuite, côté mémoire, on a deux slots pour cartes SD. Voilà, c'est efficace. On n'a pas besoin de plus. Personnellement, je n'ai pas eu de problème pendant mes tournages. J'ai utilisé les cartes Angel Bird, comme je l'ai dit un peu plus tôt. J'avais trois cartes de 128 Go et sur le tournage pour Fairy, j'en ai utilisé deux complètement. Ça se remplit normalement et beaucoup moins vite évidemment qu'un fichier RAW. Et puis en fonction que si tu es en Olyntra ou en Long Up, voilà, le poids du fichier sera bien différent. Autre point positif, les batteries. Donc je rappelle BP A30 ou BP A60. Elles ont une très bonne autonomie. On ne va pas avoir besoin du tout d'utiliser des batteries V-mount. Pour une journée de tournage, vous pouvez prendre deux A30 voire peut-être une seule A60. Ça, c'est vraiment un gros point positif. On n'a pas du tout à se soucier de la batterie et je n'ai pas eu non plus de problème de surchauffe. Ensuite, ce que j'ai pas mal utilisé et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la stabilisation électronique et notamment, alors là je ne l'ai plus, mais quand j'ai utilisé le 24-70mm f2.8 à monture EF, donc il est non stabilisé, là pour moi, c'était important d'avoir une stabilisation électronique, surtout quand je suis à main levée. Évidemment, sur le trépied, c'est moins important. Et puis la stabilisation n'est pas trop agressive. Ça reste assez discret, mais ça permet quand même d'enlever les petites vibrations qu'on peut transmettre à la caméra. J'ai également un avis plutôt positif au niveau des menus. Ceux-là, je ne sais pas s'ils sont propres à cette caméra ou non, mais ils sont très agréables, c'est assez intuitif. La navigation finalement est très facile parce qu'il y a plein de molettes en fait sur la caméra, donc on peut, voilà, naviguer assez facilement dans ces menus. Il suffit de les survoler quelques fois au bout de quelques jours, ça vient assez instinctivement. Ensuite, gros coup de cœur au niveau de l'image, ça faisait un moment que je n'avais pas travaillé avec une caméra de chez Canon et c'est vrai que déjà la colorimétrie est vraiment très belle, en tout cas avec la C70. Il y a aussi la plage dynamique qui est assez impressionnante. Là, sur mon reportage chez Fairy, il y avait beaucoup de plans en intérieur avec des entrées de jour dans le champ. Donc moi, j'avais essayé d'exposer mon image de manière à préserver quand même un maximum de haute lumière. Et là, avec le C-Log2 à l'étalonnage, j'ai vraiment récupéré beaucoup d'informations. J'ai vraiment poussé mes tons moyens et mes ombres vers le haut et voilà, l'image tenait le coup. C'est vraiment très agréable à travailler. Moi, j'ai filmé essentiellement en all intra 4K, donc 410 mégabits par seconde. On a un fichier vraiment très dense, très souple. On va pouvoir étirer un peu nos couleurs et le contraste. Donc avec les fichiers de base, on a vraiment pas mal de possibilités. Et puis après, il y a également le slow motion que j'ai beaucoup aimé avec cette caméra. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'utilise beaucoup, mais là, dans ces derniers reportages, je l'ai un peu plus utilisé. Et c'est vrai que l'image est très propre. Là, on n'a pas de limitation. On peut utiliser le 60 images, du 120 images par seconde, le tout en 4K. Il y a juste en 4K, à Olyntra, qu'on sera limité à du 25 ou 30 images par seconde. Mais sinon, on peut se faire plaisir comme ça avec des ralentis. Et puis surtout, il y a un mode qui permet d'enregistrer également l'audio en même temps que le ralenti. Ça, c'est très pratique. Il faut juste bien penser à l'activer pendant le tournage. Moi, j'ai fait l'erreur sur un de mes reportages. J'étais resté en mode SNQ ou au classique. Du coup, je n'ai pas enregistré d'audio. Alors évidemment, la grosse caractéristique de cette caméra, ce sont les filtres ND. Ça, c'est très pratique. C'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement sur ces caméras cinéma. Ça permet d'équilibrer son exposition sans avoir à toucher le shutter, voire même l'ouverture. Donc ça, c'est assez génial. Ensuite, si vous utilisez des objectifs EF, ce qui est bien avec le speed booster, c'est qu'on va retrouver l'angle de vue du plein format et on gagne un diaph, on gagne en ouverture. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour ceux qui ont peur d'être limités par le capteur Super 35, même si au final, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans les caméras cinéma. Avec le speed booster, on va pouvoir modifier ça. Après, leur gamme d'objectifs RF a l'air quand même très efficace. Si vous en avez les moyens, c'est peut-être intéressant de partir directement sur ce nouveau parc optique. En principe, ils devraient avoir de plus en plus de caméras en monture RF natif. Alors au niveau des défauts, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des petits éléments qui m'ont un peu contrarié pendant mes tournages. J'en ai parlé dans la review un peu plus tôt. À la base de la caméra, on n'a que des trous de fixation horizontales. J'ai fixé mon plateau verticalement avec un seul trou de fixation. Mais plusieurs fois pendant mes tournages, je me suis retrouvé avec le plateau qui avait changé un peu de direction. La fixation s'était un peu dévissée et ça, évidemment, c'est pénible parce que ça fait perdre du temps. À chaque fois, on doit soit sortir son Leatherman ou une pièce pour venir resserrer le tout. Et puis surtout, ça peut être dangereux si la caméra n'est plus très bien attachée à son support de fixation. Donc la solution, soit vous utilisez un plateau qui a une goupille anti-rotation, ça existe et je vous le conseille du coup pour cette caméra. Soit on peut utiliser une cage, par exemple la cage tilta comme on vient de le voir. La cage à sa base nous propose de nouveaux points de fixation et là, on va pouvoir fixer notre plateau verticalement avec deux points d'accroche. Autre élément qui m'a un petit peu contrarié, c'est au niveau de la molette arrière. Alors je ne sais plus si c'est par défaut ou si c'est moi qui l'avais personnalisé, mais moi sur la molette arrière, j'avais mis les ISO et plusieurs fois en manipulant la caméra, la main vient modifier un peu cette molette et du coup, plusieurs fois, je me suis retrouvé avec des ISO un peu trop élevés. Heureusement, je m'en suis aperçu mais voilà, ça c'était un petit élément négatif en tout cas par rapport à mon expérience. Après, on peut tout simplement ne pas assigner les ISO à cette commande ou alors il faudrait que la molette soit peut-être un peu plus résistante ce qui ferait que s'il y a juste un petit frottement, elle ne va pas tourner et modifier du coup la valeur. Alors à qui s'adresse cette caméra ? En fait, à beaucoup de monde. Évidemment, il faut en avoir l'utilité. Ça va être, je pense, le compagnon idéal pour un vidéaste indépendant parce qu'on est quand même dans la gamme cinéma, on a une qualité de fabrication, d'ergonomie et de performance qui est là. On a un boîtier qui est polyvalent et qui est quand même très peu limité au niveau des performances et puis la caméra reste dans un volume à un poids convenable donc on peut très bien s'en servir tout seul sans avoir une équipe autour de la caméra et puis si vous recherchez quelque chose de discret, on est sur un des volumes les plus petits en tout cas par rapport à la gamme cinéma de chez Canon. Ensuite, pour des grosses productions, oui, ça va être une caméra un peu passe-partout. Je pense qu'on peut très bien l'utiliser en tant que caméra B, en tant que deuxième caméra. Avec le C-Log2, avec sa plage dynamique, on peut la faire matcher assez facilement avec des produits un peu plus haut de gamme. Et puis j'en ai parlé, si vous commencez à investir dans le parc optique RF, c'est une des premières caméras cinéma de chez Canon à être équipée de cette monture. Donc là encore, si vous recherchez une caméra très performante en vidéo, ça peut être un choix idéal. Et puis je pense que pour les formats plus légers, interviews, reportages, c'est une caméra qui va convenir sans trop de difficultés à ce type de projet, d'autant plus avec l'autonomie de sa batterie qui est plutôt grande. Donc oui, avis très positif. Évidemment, si je pouvais la garder, je pense que je le ferais. C'est une caméra que je peux utiliser sur plein de projets différents. Alors pour l'instant, si je devais choisir une caméra cinéma et ça va arriver parce que j'aimerais bien évoluer sur ce genre de boîtier prochainement, j'avoue que pour l'instant, je n'ai pas encore d'avis bien tranchés. J'aurais du mal à faire mon choix. Il y a des propositions très intéressantes un peu chez toutes les marques. On a la FX3, la FX6 chez Sony. On a la Blackmagic 6K Pro également. Alors elle est un peu dans une gamme inférieure mais elle est très intéressante. Et puis on a aussi la Red Komodo que je n'ai pas encore testée. Donc pour l'instant, je ne serais pas trop capable de vous dire quelle est ma caméra préférée. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé les images que j'ai faites avec la C70. Je me suis bien amusé en étalonnage et puis surtout, j'aime beaucoup l'ergonomie de la caméra. Elle n'est ni trop lourde ni trop légère. Et voilà, le fait qu'il y ait plein de commandes personnalisables, ça c'était vraiment très pratique. Pendant le tournage, j'étais tout le temps en train d'alterner entre Focus Peaking, Zebra, les fausses couleurs et ça fait gagner un temps fou. En plus, je pense qu'on n'a pas besoin de trop l'accessoiriser. On peut partir sur quelque chose peut-être d'un peu plus volumineux, voilà, avec un petit rig tilta, une matbox, une poignée latérale, une top handle, la cage évidemment, un plateau. Là, on a un système Arca Suisse. On peut partir sur un rig comme ça, mais on peut aussi faire plus simple. Elle a un écran LCD vraiment de bonne qualité. On a une autonomie de batterie très correct, donc on n'a pas besoin de batterie V-mount. Et puis à la limite, on peut très bien utiliser leur poignée supérieure avec l'adaptateur pour micro. Et voilà, ça suffit pour brancher un micro caméra et installer un moniteur. Voilà les amis pour ma review de la C70. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. C'est vrai que la vidéo est très longue. C'est peut-être même la review la plus longue que j'ai faite jusqu'à présent. Mais vous me connaissez, moi, la durée des vidéos, je m'en fous un petit peu. J'ai des informations à vous partager et je préfère avoir une vidéo bien complète avec toutes les informations nécessaires plutôt que de faire plein de sous-parties sur des vidéos différentes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a peut-être répondu à des doutes, à des questions que vous vous posiez sur cette caméra. J'attends vos retours dans les commentaires. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette caméra ? Est-ce qu'elle vous intéresse ? Est-ce que vous voyez l'utiliser ? Finalement, pour vous, quelles sont les caractéristiques essentielles à avoir sur une caméra cinéma ? Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes ! Sous-titrage ST' 501